Bonjour, Emmanuel Pagano. Bonjour, Lucille. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une conférence, un entretien, qui est un entretien qui est le deuxième d'un cycle qu'organise la Bibliothèque nationale de France sur... Je remets mon masque, j'avais complètement oublié, c'est l'émotion. Sur la question du lien entre littérature et écologie, nous nous sommes connus il y a maintenant quelques années, il y a trois ans, à l'occasion de la lecture d'un de vos romans qui s'appelle Sauf Riverin et qui s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle la trilogie des rives. À l'époque, Sauf Riverin avait été sélectionné pour le prix du roman d'écologie, prix littéraire qui venait d'être créé. Et c'est votre roman qui a eu le premier prix du roman d'écologie. Voilà, donc c'était pour nous, je crois, une émotion partagée. Et c'est ce qui nous a donné envie de nous entretenir, de discuter ensemble de cette trilogie des rives et de la place qui occupe évidemment l'eau, mais aussi et surtout, j'allais dire, des liens entre l'eau, les eaux, parce qu'au fond, vous décrivez l'eau dans différents types de métamorphoses, d'existence, de circulation, et l'histoire des personnes, l'histoire des hommes et des femmes, l'histoire des familles aussi, parce que ce sont beaucoup les liens familiaux qui sont représentés dans cette trilogie des rives. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Pourquoi d'abord avoir eu ce projet de cette trilogie ? Comment est-ce que l'idée vous est venue ? Et en quoi d'ailleurs ? Est-ce que ce n'était pas déjà quelque chose qui courait dans votre œuvre ? Puisque je sais que l'eau occupe, quoi qu'il en soit, une importance très forte dans votre œuvre romanesque. Oui, oui. Il y avait beaucoup d'eau dans mes livres déjà, mais je ne m'en étais pas spécialement rendue compte. Et c'est des lecteurs qui m'ont fait remarquer. Et alors, je me suis dit, bon, ben, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est entouré d'eau, on ne peut pas vivre sans elle, on est composé d'eau, beaucoup, mais ça ne suffit pas à donner autant de place dans des romans. Et alors, je me suis posé question, donc j'ai réfléchi, je réfléchi, et je me suis rendue compte que l'eau ne m'intéressait pas particulièrement, sauf que j'adore les rivières et les lacs, surtout les rivières, mais à part ça, bon. Et je me suis rendue compte, ce n'était pas l'eau qui m'intéressait, mais c'est fait le rapport de l'eau et de l'homme. Donc, je me suis dit, je vais investir le rapport de l'eau et de l'homme. Et du coup, j'ai cherché comment faire des histoires avec ça, et donc je me suis intéressée à des endroits où l'eau et l'homme se rencontrent, c'est-à-dire les rives essentiellement, et comment l'homme essaie de domestiquer l'eau, et comment l'eau parfois engloutit ou manque, etc. Donc, j'ai élaboré. Au départ, j'ai voulu faire une seule histoire, avec une histoire de famille. Alors, je ne sais pas pourquoi les familles, par contre, ça fait partie de votre question, mais je pense que c'est parce que je vois les choses dans une globalité. Pareil pour l'eau, en fait, c'est des histoires d'interaction. Qu'il y a interaction, il n'y a pas grand-chose. Il y a la famille, avec la parentalité, la fraternité, et puis le couple. Après, peut-être la guerre, les relations conflictuelles, mais ça, c'est moi, pour l'instant, je n'ai pas exploré ce domaine. Quoique dans la famille et dans le couple, il y a la guerre. Donc, c'était des histoires d'interaction. Autant l'homme et l'eau interagissent, et autant les hommes entre eux, et aussi pour les histoires d'eau interagissent. Et puis, cette histoire de famille, je ne suis pas arrivée à la faire par rapport à tout ce que je voulais explorer. Et donc, j'ai divisé en trois, et comme ça faisait trois livres, je me suis dit que c'était une trilogie. D'accord. Ce qui est aussi très frappant, d'abord, il y a une chose qui m'avait marquée quand vous avez eu le prix du roman d'écologie, c'est que vous m'aviez dit, un, roman d'écologie, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne le savais toujours pas. Et vous ne le savez toujours pas. Et peut-être que c'est bien de ne pas le savoir. Et en revanche, vous m'aviez dit, mais moi, j'ai voulu faire un roman du paysage. Oui. Et ça, ça m'avait marquée, parce que je me suis dit, mais au fond, c'est ça, le roman d'écologie, c'est entrer dans l'écologie par quelque chose de... J'allais dire, le paysage, c'est quelque chose de concret et par ailleurs, c'est quelque chose de mouvant. C'est-à-dire qu'il y a les rives, mais au fond, les rives, c'est un paysage. C'est quelque chose qui permet de faire le lien entre les hommes et la nature, parce que le paysage intérieur existe au même titre que le paysage naturel. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi... Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire sur la trilogie des rives. Les trois romans sont des romans du paysage. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur cette envie, ce désir et cette réalisation des paysages que vous faites à travers... Alors, encore une fois, c'était quelque chose qui existait et dont je n'avais pas conscience, parce que je pensais écrire sur la nature, puisque la nature, elle me préoccupe, elle m'encombre, elle fait partie de ma vie. Voilà. Et puis, j'ai commencé cette trilogie et c'est vraiment au moment de Saufre-Iran, donc au moment où on s'est rencontrés, où j'ai réalisé que je ne travaillais pas sur la nature et que de toute façon, il n'y avait pas de nature en Europe et que ce qu'on appelait nature, c'était une construction de l'homme et que c'était un paysage. Et pour Saufre-Iran, j'ai interrogé un paysage particulier qui est un lac artificiel qui semble être très naturel, mais qui ne l'est pas. Et comme c'est un lac artificiel qui est lié pour le coup à ma famille, personnellement, j'ai exploré cette famille. Et en explorant cette famille, j'ai découvert des choses alors que je pensais ne pas découvrir des choses puisque, en fait, pour dire les choses, mon grand-père paternel avait des vignes qui sont maintenant sous l'eau de ce lac. Donc, je voulais voir tout ce que contient ce lac. Et je me suis rendue compte, donc je pensais n'explorer que le côté paternel, après je me suis rendue compte qu'il fallait que j'explore aussi le côté maternel où il y avait aussi des lacs, des secrets, etc. et des paysages et des lieux importants. Et qu'est-ce qui réunissait toute ma famille, quasiment, sauf moi, qui m'escuait, c'était l'agriculture. Et j'avais reculé dans le temps jusqu'à la formation de la vallée où s'ancre, où se pose le lac. Puis, j'avais exploré le néolithique, etc. Et c'est à partir du néolithique, vraiment, que l'homme met sa marque et fabrique des paysages. Et puis, j'ai pensé dans le livre et puis je me disais « Ah ! » Mais en fait, ma famille, ils ont construit des paysages et pas à moi. Et je me suis dit « Ah, mais sauf que si, en faisant ce livre et en parlant de ça, moi, je construis un paysage qui est le regard sur mon paysage, en quelque sorte. C'est mon regard sur ce paysage qui en crée un autre. » Et je me suis dit « En tant qu'écrivain, finalement, j'ai un héritage et je m'inscris dans cette lignée familiale d'une autre façon, mais je m'inscris quand même. » Donc, après cette découverte de l'intérêt que j'avais sur des lieux marqués par l'homme comme ça, je crois qu'elle est liée à une recherche récente que j'ai effectuée sur ma famille comme tout le monde qui s'approche de la cinquantaine. Maintenant, je ne l'ai pas séparé. Mais à l'époque, je m'approchais et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup autour de la cinquantaine à chercher des racines et des choses comme ça. Et moi, je me suis dit « Tiens, ça va passer par là. » Et ce qui est intéressant, effectivement, dans cette recherche, dans cette manière de remonter le cours, en fait, il y a une sorte de métaphore vraiment de la rivière, de l'eau, c'est qu'à la fois, vous explorez et beaucoup dans ce frivrin en fait, votre propre histoire, mais vous la liez, vous venez de le dire, au néolithique, vous la liez aussi à l'histoire, d'ailleurs géologique, de cette région, puisque vous parlez beaucoup, par exemple, de la ruffe, cette pierre rouge qui est tellement significative de cette région, du lac Salagou. Donc, vous liez votre histoire, vous comme Emmanuel Salas, et votre famille à l'histoire géologique et ça, c'est quelque chose qui est très marquant au moment où, lorsqu'on parle d'écologie, on remonte loin, on cherche à dater les choses, donc il y a une historicité. Et puis, par ailleurs, si on fait le lien avec l'ignéfice, le premier tome de la trilogie des rives, vous liez ça aussi à toute l'histoire, pour le coup, d'une région, au Rhône, à la question des soirées, vous liez ça à une histoire qui est ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a une recherche sur la question paysanne, vous venez de le dire, dans votre famille, sur les agriculteurs, enfin, sur les vignes. Et puis, il y a aussi une histoire ouvrière et on lit vraiment l'histoire personnelle à l'histoire de l'eau dans chaque région et à l'histoire des personnes autour de l'eau. Donc, il y a une sorte de circulation et on ne s'arrête pas à une histoire. Comment s'entremêle votre histoire, l'histoire familiale ? Et aussi, moi, j'ai été marquée par le fait qu'on décrivait très précisément les choses. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend énormément de choses sur le moulinage dans l'ignéfice. Dans Saufry-le-Vrin, on apprend énormément de choses sur la géologie, comment est-ce qu'on a mené la politique hydraulique. Expliquez-nous cette espèce de lien entre cette description des techniques, de l'histoire, des personnes, etc. Souvent, ce sont des choses qui m'intéressent pour un temps donné et du coup, je cherche, je cherche, je comprends parce que moi, je ne savais pas ce que c'était les moulinages. J'ai découvert ça par hasard et du coup, ça me fascine et en plus, c'est une richesse vocabulaire extraordinaire et du coup, j'ai envie de le mêler à ma langue et puis, je suis tellement passionnée sur le moment, ce sur quoi je travaille. Donc là, c'était les moulinages ardéchoires. Après, pour ce privé, j'ai même étudié comment un orgue est construit. Donc, ce qui, au départ, ne m'intéresse pas du tout puisque l'orgue est lié à l'eau et qu'il y avait un orgue lié à cette histoire-là. Et je me suis intéressée ensuite pour le troisième tome à la vie des sous-marinières et qu'au départ, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Et quand je suis dans mes recherches, ça me passionne tellement, c'est peut-être comme truc, alors je ne sais pas, il doit y avoir un processus lié à l'écriture, mais ça me passionne tellement que je veux que tout le monde connaisse ça. Je dis, ah oui, j'embête tout le monde autour de moi avec ça et après, j'essaie de restituer cette passion momentanée vraiment, je ne sais pas, c'est autre chose, dans le livre. Voilà. Et puis, j'essaie d'aller au plus près des techniques parce que je pense qu'il y a quelque chose souvent dans le détail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y ait quelque chose et qui va faire vocabulaire et qui va me permettre de construire. Et en plus, je n'ai pas tellement de plans quand j'écris, plus pour celui que je suis en train d'écrire mais pour d'autres raisons. Mais sinon, je n'ai pas de plans. Par contre, j'ai des vagues images de structures et donc, ça peut être une structure en toile d'araignée, ça peut être une structure en tissage, ça peut être une structure en circulation. Pour s'offrir bras, c'était vraiment des dégressions. C'était comme si au fond de cela que ça allait faire un siphon comme ça et ça entraîne et puis après, ça déborde, etc. Donc, j'essaie de suivre ce mouvement et ce mouvement il est souvent dicté par des trucs très techniques et très bêtes. Donc, c'est assez intuitif en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, quand on lit Sofri Vrain, il y a une série de cercles et c'est certes de la digression mais il y a aussi quelque chose autour de l'enquête, c'est-à-dire que, petit à petit, vous enquêtez et vous poursuivez une investigation intérieure et aussi historique et puis, il y a un lien qui se fait entre la nature et les personnes qui est incroyable et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un roman d'écologie, c'est-à-dire que c'est un roman où, petit à petit, il y a tout un système de relations qui se dévoile et c'est un système de relations où les êtres humains et non-humains interagissent en permanence. Après, moi, ce qui me semble aussi très intéressant et je voulais vous interroger là-dessus, c'est que, dans Sofri Vrain, donc, c'est pour des raisons de politique hydraulique qu'on fait cela, qu'on en noie les vignes, elles sont en noyées et d'ailleurs, ça sera inutile parce qu'ensuite, on ne va pas irriguer. Donc, il y a quelque chose autour de l'aménagement du territoire, entre guillemets, cette expression très technocratique, on aménage le territoire, donc on en noie le territoire aménagé par les vignerons et d'ailleurs, vous expliquez bien comment les choses sont au fond arbitraires parce que là, c'est en noyé, là, c'est pas en noyé et ça dépend de qui s'en est occupé, qui a tenu bon la mémoire et dites-nous un peu par rapport à l'eau parce que l'eau, c'est la nature mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, construit par les hommes, c'est aussi ça le moulinage par exemple et il y a une espèce de va-et-vient chez vous entre le sauvage et le construit et ça, c'est important, l'eau, c'est le sauvage et le construit. Complètement. Et oui, ce lac justement a été inutile parce qu'il y a un peu d'hydroélectricité mais très peu c'était pas fait pour ça, c'était fait pour écrêter les crues et puis transformer la viticulture en dévergée mais par contre, ça a eu après une autre utilité qui est touristique et ça a apporté une main dans ce pays et aussi d'apporter de l'eau pour les jardins en particulier et les habitants parce que c'est un endroit où le village était mort en fait, ce lac ne le savait pas. Donc, voilà. Et puis, oui, il y a une grande violence de l'eau et une grande violence des hommes vis-à-vis de l'eau et ça, ça m'intéressait. et cette enquête à la limite, même si ça m'a pris énormément de temps pour s'offrir un énormément de données, d'investigations et tout, elle était relativement facile parce qu'elle se dirigeait vers le passé et il y a quand même des traces de beaucoup de choses même si après, on n'a pas les traces de tout et qu'on est obligé d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. par contre, là, je suis en train de faire une enquête sur un avenir et finalement, je me disais que je l'ai complètement inventé et par rapport en plus à de l'eau encore et je me suis aperçue que non, je n'inventais pas parce que pour construire un avenir, il faut enquêter sur le présent. Voilà. Donc, finalement, je suis toujours en train d'enquêter mais c'est ça que je préfère dans l'écriture. Après, il faut passer à la mise en mode de cette enquête, c'est beaucoup plus fastidieux pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Mais l'enquête, c'est super parce que tout est ouvert, ça va dans tous les sens, on apprend plein de choses. Moi, j'ai une curiosité qui n'est jamais satisfaite en fait. Je ne suis sans faire. Mais dans ce livre-là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur le présent, le futur et l'enquête historique, dans Sofrivrin, on sent bien cette espèce de glissement des temporalités et plutôt d'ailleurs pas de glissement d'interaction des temporalités puisque le destin des personnages est écrit au futur. Enfin, il y a une écriture qui joue beaucoup sur le futur alors même qu'on est déjà dans l'histoire. Donc, je ne sais pas si c'était un choix conscient mais c'est quelque chose qui est assez frappant lorsqu'on lit, par exemple, ce qui se passe dans les années 30 avec cette espèce de personnage qui est extraordinaire parce que d'abord il relativise complètement ce qu'on peut imaginer puisqu'au fond il lance la naturopathie, le naturisme, etc. dans ce territoire. Donc, il relativise tout ce qu'on pourrait appeler modernité qui s'est déjà passé et par ailleurs c'est un notable. Au fond, il reflète complètement nos contradictions, nos ambivalences, nos capacités à avoir plusieurs vies et son destin est raconté au futur de la même manière que celui de l'ensemble des personnages. Dites-nous, est-ce que c'était un choix d'écrire au futur ? En fait, j'ai pris des dates qui sont souvent liées pour la première parce qu'on est en moins, je ne sais pas combien de millions d'années donc il ne faut pas une date précise. Après, c'est souvent lié à un acte que j'ai découvert, souvent un acte juridique ou une date particulière. Ça peut être le moment où il y a la fontaine dans le village, le jour de la signature du règlement du Béal du village qui est le Béal c'est des canalisations. J'ai choisi des dates pour faire mes chapitres comme ça et je voulais écrire au présent de cette date pour le rendre plus présent tout simplement et du coup pour pouvoir parler du juste passé. Par exemple, il y a un personnage qui est un moine bénédictin et la date c'est la date de sa prise d'habit et j'avais besoin de raconter avant comment il était nia dans un univers incroyable et tout ça et donc ça me permettait d'avoir un passé récent et d'avoir un futur proche plus le futur de ma propre vie à moi en tant que petite fille de cet endroit etc. et je trouvais que de prendre le présent d'une date précise qui était donc 17ème, 18ème, 18ème, néolithique etc. me permettait d'avoir plus de temporalité et de pouvoir plus ouvrir comme ça dans la globalité. Que si j'avais raconté tout au présent du jour où j'écrivais du moment où j'écrivais qui était 2015 j'avais pas les nuances de passé parce que le français il en a pas assez et en plus moi je ne maîtrise pas bien la concordance c'est des temps et puis il y a des des modes et des temps que je ne veux pas trop utiliser que je trouve c'est trop précieux etc. Donc tout simplement pour pouvoir avoir juste mon passé composé etc. Je décale le point de vue tant qu'on a Ce qui est très intéressant c'est que du coup là on est vraiment dans le lien entre littérature et écologie pour moi parce que je pense qu'il faut bien imaginer que l'écologie elle s'inscrit dans notre histoire c'est pas quelque chose qu'on a découvert il y a dix ans et en jouant sur la langue la temporalité en revisitant une histoire qui était aussi enfouille c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les vignes qui ont été enfouilles c'est-à-dire vous avez retrouvé Paul Villiers Docton vous avez retrouvé ce moine et les orbes et donc il y a eu de votre part aussi un travail j'allais dire d'archiviste pour retrouver toutes ces histoires personnelles mais qui en disent beaucoup sur notre histoire commune et tout ça se fait à partir de l'eau et donc l'eau est quelque chose qui nous amène à retrouver ce qui est enfoui en nous à retrouver cette espèce de mémoire flottante que nous avons et que nous ne nous avons pas et qui est aussi une mémoire qui n'est pas seulement la nôtre c'est-à-dire que c'est peut-être le roman le plus autobiographique sauf Rivrain en tout cas oui même si bien sûr vous affranchissez mais tout de même vous parlez de vous de votre naissance de la coïncidence entre l'enloignement et votre naissance vous vous inventez une sœur mais vous avez une sœur enfin bon il y a quelque chose d'assez intime et par ailleurs il y a une manière de revisiter l'histoire très lointaine qui est vraiment intéressante peut-être d'ailleurs comme quand on est une personne on vient de loin on aurait pu ne pas exister donc il y a quelque chose autour de ça mais d'autant plus dans ce livre parce que en fait au moment où j'écrivais ce livre j'ai découvert un secret de famille je crois que tous les écriveurs l'arrivent à un moment donné et qui est que enfin c'était évidemment pas un secret comme tous les secrets de famille c'est-à-dire moi je ne le savais pas mais tout le monde le savait que le lieu d'origine maternelle n'était pas le lieu d'origine et qu'en réalité il y avait un autre endroit d'où venait ma famille maternelle et qui a été perdue aux cartes parce qu'il y avait une addiction au jeu et quand j'ai découvert ça j'étais bouleversée et mes deux grands-enfants ils étaient aussi ah c'est comme dans un film tu te rends compte et machin et mon plus jeune fils m'a dit ah mais super heureusement qu'il a joué et perdu à la belote j'étais à la belote et j'ai dit mais tu te rends compte ils étaient à la rue ils sont partis sur les chemins enfin c'était un drame et il m'a dit ah oui mais heureusement je ne comprends pas où il voulait revenir et il me dit si ton arrière-grand-père n'avait pas perdu la ferme au jeu ton arrière-grand-père ne serait pas parti il ne serait pas à la telle endroit il n'aurait pas rencontré ton arrière-grand-mère et tu ne serais pas là et moi non plus donc ça m'est fallu d'une folie pour qu'on n'existe et ça a été une révélation je l'ai regardé j'ai dit mais tu as raison et voilà et en même temps donc c'est l'inscription de ma vie en fait si on veut cette enquête mais qui tient donc à une folie et un pari stupide et en même temps et donc ça c'est très biographique et en même temps c'est pas personnel du tout parce que je parle pratiquement tout sauf moi dans ce livre alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles dans les autres où je ne suis pas mais où je ne suis pas d'un point de vue récit mais les gens ne s'y trompent pas parce que par exemple la famille de Moulinier alors moi il n'y a jamais eu de Moulinier dans ma famille ni d'ouvrier ni de patron c'est quasiment que des paysans et des soignants des infirmiers etc mais j'avais tellement investi cette histoire avec mes propres émotions et tout qu'il y a des journalistes qui ont été persuadés que j'étais issue d'une famille de Moulinier donc voilà en fait c'est pas le plus biographique et le plus personnel voilà mais par contre oui vous avez raison il y a cette histoire d'enquête par rapport à l'eau qui est présente dans les trois livres et qui je me dis c'est vrai que l'eau c'est le ça doit être le lieu la matière le bien la ressource naturelle on se pose le plus les questions d'écologie depuis très longtemps et avec le plus d'acuité aujourd'hui je crois donc c'est intéressant à ce niveau-là parce que il y a vraiment des enjeux voilà financiers éthiques humains et psychologiques je crois voilà et je pensais tout à l'heure on disait que vous aviez exploré différentes expressions de l'eau effectivement entre le lac de barrage le Rhône dans ce Révis des Nôtres qui est le troisième roman de cette trilogie vous explorez en parallèle enfin est-ce qu'on peut dire vraiment en parallèle en tout cas sur une journée le 28 octobre il y a deux univers aquatiques qui se déploient celui d'un lac qui va être un étang pardon ce n'est pas un lac de barrage c'est un étang un étang c'est le jour où on le vide de l'eau pour récupérer les poissons je ne sais plus techniquement vous êtes meilleurs que en technique et puis c'est en même temps le jour où un sous-marin remonte à la surface de l'océan Atlantique donc vous explorez à la fois l'immensité de l'océan et puis l'étang ce lieu fermé ce lieu quelque part peut-être angoissant aussi en plus au fur et à mesure qu'il se vide on réalise ce qu'il y a à l'intérieur ça grouille donc est-ce que vous pouvez nous en parler de ça aussi parce que là c'était un univers il y avait deux univers aquatiques parallèles c'est aussi le roman où vous n'avez pas écrit à la première personne oui c'est le seul et ça c'est très intéressant il y a deux univers de l'eau différents vous n'écrivez pas à la première personne qu'est-ce qui s'est passé autour de ce ah oui oui en plus c'est le seul c'est le seul récit un nouvel tout compris qui est écrit à la troisième personne de tout mon travail parce que je n'arrivais pas je ne pouvais pas moi je comme beaucoup d'écrivains j'ai deux défauts qui pour moi sont des qualités d'écrivain qui sont l'empathie et la curiosité mais ça peut prendre des proportions limite mais voilà on est très empathique et tout ça et chez moi ça passe par l'appropriation à la première personne même si ce n'est pas forcément des femmes etc mais là je n'y arrivais pas et surtout j'avais une polarité comme vous l'avez très bien expliqué avec deux mondes aquatiques à la fois différents et à la fois très semblables parce qu'il y en a un qui est immense extrêmement profond et l'autre qui est tout petit et très peu profond et qu'en même temps quand on essaie de comprendre l'imaginaire de cet espace c'est extrêmement grand et profond aussi et un qui est complètement artificiel les étangs c'est que ça n'existe pas sans l'homme et un autre qui est complètement naturel qui est la mer et donc ça fait deux polarités avec deux personnages pareil qui se répondaient et avec une notion d'aimant d'aimant entre les deux l'étang répond à l'océan puisqu'en plus le soumara est connecté par des antennes qui sont au bord de l'étang et ça je ne l'invente pas et puis les deux hommes sont deux anciens amis qui s'aimentent comme ça qui s'aiment vraiment d'amitié et je voulais vraiment explorer sans briser une polarité et je ne voulais pas passer d'une première personne à une autre pour moi c'est trop artificiel donc du coup je me suis retirée du jeu si on peut dire de l'espace et j'ai tout travaillé à la troisième personne voilà alors il y a tout un tas d'autres personnages qui gravitent autour mais il y a vraiment ces deux oui c'est vraiment ça fonctionne comme un évent plus moins plus moins et ça s'inverse etc et voilà et ce qui est aussi assez bouleversant dans Serez-vous des nôtres alors il faut peut-être expliquer ce que c'est que Serez-vous des nôtres qu'est-ce que c'est c'est en fait cette question de David qui remonte c'est le jour il remonte et il trouve cette invitation à rejoindre en fait la pêche et Caspienne l'étang l'étang qui s'appelle Caspienne enfin c'est très intéressant est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'étang s'appelle Caspienne qui est une mer donc l'étang est une mer ah ben on ne sait pas justement si c'est la mer ou une mer oui justement la vraie Caspienne on ne sait pas si c'est un lac ou une mer et selon comment répondre à la question et ben par rapport à tous les pays qui bordent cette vraie Caspienne c'est complètement différent parce que selon si c'est un mer ou un lac le gaz qui est contenu dans la Caspienne n'est pas exploité par les mêmes pays parce qu'on considère soit que c'est les pays riverains soit ceux qui ont le plus de rites soit ceux qui ont le plus d'eau c'est vraiment une histoire politique ça je ne le savais pas en réalité il y a un lac pardon un étang qui existe qui est l'étang de la mer rouge dans la vraie et je voulais me baser sur cet étang parce que c'est un étang très riche en histoire en légende et tout ça et je ne voulais pas garder son vrai don et donc je me suis dit tiens je vais chercher qu'est-ce qu'il y a comme mer fermée dans le monde qui pourrait et j'ai trouvé la Caspienne du coup je me suis mis à examiner tout ce qui se passait au niveau géopolitique de la vraie Caspienne pour voir si ça pouvait intéresser mon bon moment et il se trouve que je travaillais aussi sur un autre lieu qui est le lac de Grandlieu qui n'a rien à voir avec les étangs qui est naturel qui n'a rien à voir avec les étangs de la brève mais j'ai mélangé les deux et dans cet espace du lac de Grandlieu c'est un territoire de chasse très connu très important et notamment comme chasseur il y avait un personnage important qui a un rapport avec la mer Caspienne qui réellement venait chasser et donc je me suis servie de ce personnage pour ramener la vraie Caspienne dans la fosse Caspienne ce que je ne savais pas alors c'est que j'avais travaillé sur un autre territoire ensuite dans un autre domaine qui est le cinéma qui est un territoire arménien et qui a un rapport aussi avec les intérêts liés à la Caspienne puisque en ce moment il y a la guerre dans ce territoire c'est l'eau carabar et que c'est aussi lié aux intérêts du gaz de la Caspienne puisque l'harmonie n'est pas loin et donc en fait il y a des passages comme ça qui se font je crois consciemment je vais dire oui du coup je vais prendre Rézap à la vie je vais en faire ça je suis tout contente de moi et puis ça me dépasse ça me dépasse et puis il se passe des choses par mon insu certainement que je l'ai à moi mais je n'ai pas conscience je ne crois pas que ce soit magique mais en fait ça me dépasse quand même comme quand on est dépassé par des émotions au niveau psychologique voilà elles viennent quand même de nous mais on est débordés et j'étais débordée et j'étais débordée dans l'inéfice et j'étais débordée dans le soffri-bras et j'étais débordée dans la Serebou des Nôtres mais ce qui est assez extraordinaire c'est que aussi à travers particulièrement que se trouve Serebou des Nôtres on comprend que ce qui l'idée d'imaginer qu'on est corsetés qu'on est dans un petit espace etc ça n'existe pas et on comprend grâce à l'autre c'est à dire que des personnages font irruption et brusquement c'est une histoire différente diplomatique on pourrait appeler ça diplomatique mais en fait comme vous le dites c'est des rapports de force des enjeux et les enjeux sont aussi dans l'amitié des rapports de force ça vous le dites très bien entre ces deux personnages il y a quelque chose si David est parti c'est parce que quelque part l'amitié était très forte mais il était insupportable de rester là donc il y a quelque chose sur cette nécessité de s'éloigner et serez-vous des nôtres c'est aussi le rapprochement possible d'ailleurs la question restera en suspens et vous dites très bien dans ce roman la nécessité de garder des questions en suspens moi qui m'intéresse énormément aux questions d'écologie je pense que sur l'écologie aussi il faut garder des questions en suspens ne pas avoir trop de certitude et particulièrement lorsqu'il s'agit de faire interagir la nature et les hommes et ça dans vos livres on le perçoit très très fortement par exemple l'étang il est artificiel le lac Salago il est artificiel mais quelque part ils sont artificiels au départ et ensuite ils ont une vie propre on le sent on sent un écosystème voilà on sent on sent exister dans vos descriptions très précises une espèce de fluidité des existences moi je trouve que c'est c'est vraiment très très fort après vous décrivez un peintre qui au fond n'y arrive pas qui n'arrive pas à saisir la lumière et c'est aussi l'image de cette nature qui ne se laisse pas saisir si vous pouvez nous en dire enfin moi je me suis demandé si ça avait quelque chose à voir aussi avec l'écriture enfin voilà c'est oui Jonathan est un peintre qui n'arrive pas à saisir la lumière il se dit peintre raté et dans l'unifice il y avait une photographe ratée et moi je je crois qu'on est tous quand même des artistes ratés dans le sens où on essaie toujours de faire plus mieux plus construit plus vous parliez tout à l'heure de la part de recherche et de documentation pour me dire elle vient du fait que j'ai plus de temps pour écrire et que du coup je veux tout savoir sur un sujet c'est complètement impossible et j'ai toujours l'impression que je n'y arriverai jamais et qu'on passe toujours à côté de quelque chose notamment des liens de l'homme et de la nature et au début ça m'a angoissé et puis je me suis dit mais je ne vais pas faire exprès de ne pas y arriver mais comme moi j'ai lié depuis toute petite mon existence à écrire mais m'en raconter des histoires pour raconter des histoires pour des tas de raisons et qu'en fait maintenant c'est impossible à défaire tant que j'écris et j'écris tant que je ne suis pas arrivée où je veux arriver je suis en vie donc je me lis un jour j'ai entendu un indien d'amérique je ne sais plus qu'elle prie lui dire ça quand l'homme il a achevé ce qu'il doit achever il meurt et donc je me dis bon mais tant que je suis un écrivain raté je me suis en vie alors peut-être il y a ça en tout cas de mon point de vue c'est ça après il y a aussi tous les écrivains artistes ratés qui existent pas ratés dans le sens où ils n'arrivent pas à faire un oeuvre mais où ils n'arrivent pas à partager il y en a tellement il y a tellement de destins artistiques brisés par des tas de raisons de familial et de psychique historique sociale etc ça me rend dingue un jour j'ai rencontré comme ça quelqu'un en fait cherché à acheter une maison que je n'ai jamais achetée et je visite sa maison qui était un moulin d'ailleurs et je vois au mur des tableaux que je trouve magnifiques j'ai dit waouh je ne pense pas que je vais acheter cette maison mais les tableaux sont magnifiques c'est qu'elle peint tout ça et il me dit mais c'est moi alors qu'il n'était pas peintre et je dis mais pourquoi comment ça il me dit mais moi j'ai toujours voulu peindre mais ma mère ne supportait pas et elle me l'a interdit donc je peins mais je ne montre pas mon travail voilà c'est un peu ça aussi et ça moi c'est quelque chose qui m'émeut je me dis mais ça me rend bien mais comment c'est possible voilà alors comment c'est possible je sais bien qu'il y en a qui ont des familles le plus difficile et tout mais pour moi on ne peut pas survivre si on doit peindre et qu'on ne peut pas voilà c'est une de mes inquiétudes voilà et donc j'ai parlé de ça et là il y avait une histoire de ne pas arriver à saisir le paysage qui est le pire bon Jonathan il est devenu compagnietaire des temps donc il possède ce paysage mais il n'arrive pas à le posséder à le rentrer dans un tableau voilà et ça oui le paysage lui échappe il le possède financièrement mais il l'échappe complètement oui et ça c'est une question justement complètement écologique de qui à qui ça revient la nature et comment on l'exploite comment on la protège etc comment on la restitue et comment on y vit c'est la vraie question c'est ça c'est comment la vraie question de Jonathan c'est comment vivre à cet endroit où il est né et quand on c'était quand vous m'avez dit mais qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'écologie ouais en y réfléchissant de nouveau je me suis dit et c'est aussi parce que maintenant ça existe depuis trois ans et qu'on a une sorte de corpus de ce qu'on peut rattacher au roman d'écologie qui doit être immense mais justement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roman d'écologie il n'y a pas un archétype il y a quelque chose d'assez immense mais parce que je veux dire il y a des chacun entre dans l'écologie par son histoire par un angle d'approche privilégié celui qui lui plaît et nous discutions sur le fait qu'il y avait surtout des écologies c'est-à-dire qu'il y a des manières de voir la nature qui dépend profondément de qui vous êtes de comment vous vivez les paysans parce que vous me disiez au fond cette trilogie donc c'est une trilogie des rives du paysage mais aussi on sent cette espèce d'envie de montrer des destins des destins paysans ou des destins en tout cas de personnes qui n'auraient pas l'idée de penser qu'elles sont intéressantes aussi enfin il y a quelque chose je ne sais pas forcément des destins mais il y a quelque chose autour de de la paysannerie de la ruralité enfin la ruralité c'est des termes un peu abstraînés comment est-ce qu'on peut dire cette écologie-là qui n'est pas du tout une écologie urbaine c'est ça que je voulais dire c'est qu'on est vraiment on est loin de l'écologie telle qu'on peut la descrir dans le discours de propositions politiques par exemple on est très loin de ça encore que c'est politique bien sûr mais c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de l'ordre de la campagne électorale parce que je veux dire tout ça est très politique c'est du projet c'est un projet de société c'est un projet de société enfin il y a il y a en tout cas la description d'une manière de vivre ouais mais en plus l'angle de la paysannerie et je le vois encore plus dans ce que je suis en train d'écrire c'est vraiment un angle où on voit l'écologie par un moyen détourné puisque souvent les intérêts des organisations environnementales vont en l'encontre des intérêts du monde paysan ce qui me paraît une aberration parce que pour moi on peut pas être plaisant sans être écolo et donc j'essaie de voir pourquoi ça peut pas fonctionner ensemble pourquoi ça peut fonctionner ensemble etc mais j'ai presque envie de vous dire est-ce que vous arrivez à trouver je sais pas comment ça pourrait se situer mais est-ce qu'il existe seulement des romans qui ne soient pas d'écologie parce que si on en fait quand même la littérature c'est notre rapport au monde oui mais alors je pense que alors peut-être il y en a qui ne s'est pas affirmé en tant que tel mais non mais c'est surtout il y a une question qui est en train d'arriver sur une plus grande explicitation c'est-à-dire qu'effectivement on peut trouver je pense une part d'écologie dans la plupart des romans mais là on a l'impression que cette anxiété sur fin du monde catastrophe aujourd'hui entre l'inspiration d'une manière beaucoup plus explicite oui c'est vrai donc ça c'est en ce sens qu'on pourrait dire après il faudrait pas imaginer que tout roman d'écologie soit catastrophiste et du coup il y a quelque chose sur la manière dont la nature s'entremêle à nos histoires qui vous avez raison c'est sans doute parce qu'on regarde davantage justement on investigue ou on enquête sur où est-ce qu'elle est l'écologie qu'on la fait apparaître c'est l'inspiration romanesque et c'est aussi comment nous on lit vous disiez vous disiez au début de notre entretien ce sont des lecteurs qui m'ont aidé à voir que l'eau était si importante parce qu'évidemment il y a cette espèce de part heureusement d'inconscient où en tout cas on raconte et puis ensuite le puzzle où les choses s'imbriquent et apparaissent des résonances mais c'est très intéressant on parlait des adolescents troglodytes qui ne fait pas partie de la trilogie des rives mais où aussi il y a un ennoiement peut-être que vous pourriez nous oui il y a déjà ce motif dans l'ennoiement oui et ce qui est intéressant aussi c'est que l'ennoiement l'eau est quelque chose qui soulage qui fait apparaître qui fluidifie mais elle est aussi elle noie aussi enfin il y a quelque chose autour de le fait que l'eau est l'eau elle est elle est dangereuse aussi enfin en tout cas elle est là pour nous faire oublier elle est un facteur d'oublié et vous vous êtes une enquête qui va chercher les choses oubliées c'est quelque chose qui est d'autant que dans les adolescents troglodytes je ne savais pas encore qu'il y avait des vignes de mon grand-père et je parlais d'une ferme en noyer donc bon je ne savais pas que ça allait nous toucher plus près que ça mais je pensais en plus que dans les adolescents troglodytes il y a deux lacs dans cette histoire dont un un naturel et un artificiel et et je croyais que l'eau elle était là et puis c'est pareil des lecteurs qui m'ont dit ah oui mais même quand il n'y a pas les lacs il y a de l'eau partout dans dans les adolescents troglodytes parce que c'est dans un paysage de neige j'avais même pas fait le lien conscient entre la neige et l'eau c'est grave voilà donc c'est vraiment un roman baigné de neige mais qui lui est apaisé le rapport à l'eau à part ce problème de ferme perdue la neige c'est peut-être l'eau la plus même si elle nous empêche de circuler etc c'est peut-être l'eau la plus apaisée en tout cas dans mes livres mais ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas appelé votre trilogie trilogie de l'eau ça s'appelle trilogie des rives oui parce que c'est l'endroit où l'homme et l'eau se rentrent c'est ça il y a quelque chose et puis c'est aussi une frontière entre l'homme et l'eau donc il y a quelque chose sur les limites les limites d'ailleurs qui sont passées qui ne tiennent pas etc l'envoyement bon mais ce sont les rives et au fond vous ne me parlez jamais enfin quand même dans Sauf-Rivrin ça commence par une description d'une nature où l'homme n'a pas de place oui et puis petit à petit l'histoire enfin les hommes apparaissent oui donc il y a un mouvement qui fait qui va plus inhumain ou en tout cas anhumain je ne sais pas comment on peut dire vers quelque chose de plus de très intime à la fin avec votre oncle après justement ils apparaissent jusqu'à disparaître mais quand il disparaît c'est notamment cet oncle puisque ça finit par l'amour de cet oncle et ce n'est pas comme s'il n'avait pas été là au début il n'est pas là l'homme parce qu'il n'est pas encore apparu sur terre mais après il est là et il disparaît et il manque voilà donc oui on peut dire ça et puis aussi tout à l'heure vous avez dit que dans votre famille il y avait des paysans et des soignants oui les paysans étant eux-mêmes des soignants c'est ça et on voit que cette question du soin de ne pas arriver aussi à donner le soin enfin cette question de vouloir soigner sans y arriver est aussi très présente dans vos romans et dans ce moment d'ailleurs où le soin est au cœur de beaucoup de choses moi ça m'a beaucoup marquée dans ce frivrin c'est-à-dire la psychiatrie est là la souffrance le soin on n'est pas seulement on est on est aussi dans le plus intime de ce qu'est dans la vie comment on lit cette question du soin et cette question il est là en tout cas c'est un constat que j'ai fait que dans ma famille il y avait essentiellement des soignants et des paysans les paysans étant les premiers vétérinaires de leur bête donc des soignants d'ailleurs ils disent je vais nourrir ou je vais soigner et c'est sinon quand ils vont donner le foin aux bêtes ils vont soigner donc ça m'a frappée et puis il se trouve que des personnages ce roman était soignant donc affirmer en psychiatrie et il se retrouve du même en tant que patient en psychiatrie à la fin et la question de la psychiatrie me travaille beaucoup d'ailleurs mon prochain roman parle de ça aussi mais je crois que c'est parce que je me suis aperçue très récemment que si parce qu'on m'a toujours dit quand on écrit un collègue qui me dit ça c'est parce qu'on a eu quelque chose qui s'est passé de dramatique mais je dis tout le temps non moi tout va bien mais j'ai pas de problème tout ça j'écris voilà puis jusqu'au jour où j'ai réalisé que quand j'étais petite j'étais certainement folle ou en face de devenir puisque je ne jouais pas par exemple j'ai passé un long temps à me raconter des histoires et si je n'avais pas accès au monde si je n'avais pas eu l'écriture j'aurais eu un rapport très attiré au monde qui existe toujours qui est toujours très attiré mais qui est souvent soigné justement ou relativisé cet empêchement par l'écriture et la lecture et donc je pense que je me suis sauvée de je ne sais quoi un psychose ou un trouble borderline ou je ne sais quoi en tout cas un trouble de rapport au monde par l'écriture donc à ce moment j'explore justement et je l'ai déjà fait en fait de façon un peu déviée alors non seulement dans son livre mais aussi dans ma remarque à manu qui est un recueil de nouvelles où il y a pas mal de fous de gens qui sont en marge qui sont limite comme ça par rapport à la raison et bon ça m'a toujours intéressée je ne savais pas pourquoi jusqu'à ce que je me rende compte que petite fille je flirtais avec ça et que je pense c'est délicat de dire ça vis-à-vis de tous les gens qui ont des maladies psychiques et de leurs proches mais je pense que j'étais pas loin et que écrire m'a sauvée voilà d'une maladie psychique je ne suis pas sûre mais voilà et c'était un garde-fou et d'ailleurs mon nom était vraiment un garde-fou au sens figuré et propre de ma famille qui s'est écroulé et peut-être c'est à ce moment-là que j'ai compris que moi aussi j'avais à part cette temps que j'avais d'autres garde-fous et qui était peut-être l'écriture bien sûr et évidemment cette question des rives les rives sont à la fois des garde-fous la manifestation de la limite et ça peut s'effondrer un moment et c'est à nous de construire les rives et de faire en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous envahisse moi je crois que c'est aussi ça l'eau est quelque chose qui peut nous envahir c'est très fort mais ouais et en plus mon oncle il avait construit une maison de ses propres mains parce qu'en plus d'être infirmier ça allait tout faire et avec qui était au bord d'un lac qui est toujours d'ailleurs au bord d'un lac avec un garde-fous sur l'eau enfin voilà et un lac aussi artificiel et et je me posais la question parce que parfois il y a le viz d'angé est-ce que ça peut passer par-dessus ben non ça peut être moins mais ça peut pas être plus au niveau de l'eau par rapport à ce lac et je me disais bon mais il sert quand même à pas tomber dans l'eau pour les petits tout ça jusqu'au jour où le livre finit sur ça aussi en fait la mairie décide de faire une promenade tout au long de ce lac qui passe par les terrains privés puisque c'est l'EDF qui est propriétaire du lac et donc les rives n'appartiennent pas aux propriétaires et donc qu'est-ce que c'est qui est passé au bord et même dessus le garde-fou ce sont des gens qui ont passé le chemin du coup passent devant la maison et et dans les teint et un jour j'y suis allée et je me disais oh j'ai joué la promenade ça fait rien tout ça puis tout d'un coup j'ai vu arriver quelqu'un qui se promenait et j'ai vécu ça comme une violence c'était l'endroit où on se baignait c'était une autre plage et tout cette irruption de quelqu'un que je connaissais pas chez mon oncle c'était des violences et et voilà alors que c'est un peu bête c'est pas censé nous appartenir mais voilà il y avait une appropriation comme ça d'un espace encore une fois et et voilà et donc là le quart de foot j'ai été traumatisée par juste quelqu'un qui se baladait ouais bon il y a donc il y a toutes ces histoires d'être vraiment au bord de la raison au bord de l'aube tout ça bien sûr et d'ailleurs je pense que quand vous parliez de l'écriture ce qui est vraiment très intéressant c'est que vous décriviez cette enquête cette investigation et la façon dont elle vous amène à des mots à des mots nouveaux à des mots techniques et à une découverte d'une richesse incroyable des mots et c'est en ce sens que moi ça m'a intéressée sur les enjeux d'écologie parce que je trouve que très souvent aujourd'hui on dit beaucoup de généralité sur l'écologie et du coup on sait pas ce que ça veut dire c'est très flou ça permet d'avoir d'ailleurs des discours qui sont pas suivis d'actes tandis qu'avec avec ce langage précis une forme de de technicité littéraire si je puis dire brusquement je crois qu'il y a un corps qui apparaît autour de la nature de l'écologie et de comment faire c'est-à-dire que je ne l'avais sans doute pas cherché mais par exemple quand vous décrivez quand on vous a dit est-ce que vous êtes une famille de mouliniers moi je trouve ça très intéressant c'est-à-dire que vous avez été jusqu'au bout de la compréhension comment ça marche le fonctionnement comment les comportements qui allaient avec c'est pareil quand on en noie les vignes on voit aussi vous raconter au fond comment ça se fait dans sur « Et vous des nôtres » on comprend on comprend beaucoup de choses sur les sous-marins et et cette espèce de goût d'aller au bout de comment ça marche moi je trouve que c'est très important si on veut donner c'est mon point de vue d'écologiste convaincu si on veut donner une sorte de corps et de réalité à cette question d'écologie au-delà d'un flottement et voilà je ne suis pas sûre d'arriver à comprendre comment ça marche honnêtement je vais dans les détails je vais au cœur je les cortique mais je crois que je n'ai pas les capacités d'arriver à comprendre le fonctionnement oui mais en tout cas par contre j'ai une une approche de la nature donc du coup une écologie enfin une approche de l'écologie très pragmatique et d'ailleurs moi j'ai une pratique de l'écologie très pragmatique je suis écolo par nécessité et par commodité avant tout voilà je suis très c'est vrai pragmatique prosaïque comme fille même si cette pratique cette technique tout ça m'amène peut-être à explorer des gens plus poétiques que si j'étais restée abstraite et littéraire mais ça passe par le côté en fait il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle le tiroir à cheveux je l'ai écrit à l'essence de mon troisième enfant et j'étais très dans mes soins tout ça machin et parce que je savais pas où il serait publié ce livre et un des éditeurs qui l'avait reçu m'avait dit bon c'est une écriture ménagère et à la fois ça m'avait vexée blessée et enthousiasmée et je m'étais dit mais oui voilà donc ça passe par des trucs très ouais prosaïques voilà peut-être c'est ça que vous voulez dire quand on dit oui en fait il y a le corps dans le prosaïque ouais il y a le corps et puis ce que je trouve intéressant c'est que je crois pas que écrire sur l'écologie ou sur des thématiques écologiques soit seulement faire un truc lyrique genre le ciel était magnifique il était rose il était beau il y a quelque chose aussi enfin si on veut parler de la relation entre l'homme et la nature il est important d'expliquer par exemple comment un sous-marin est dans l'océan oui parce que l'homme c'est ça aussi c'est une présence qui peut déranger évidemment les baleines qui dérange qui dérange voilà et donc on a cette espèce d'association quelque part j'allais dire contre nature un sous-marin dans l'océan ça dérange l'océan Atlantique et vous le décrivez très bien aussi comment par ailleurs l'océan confine les personnes on a le sentiment du danger de l'océan et quand on lit « Serez-vous des nôtres ? » chacun d'entre nous peut se dire mais est-ce que je supporterais cette espèce de sentiment de menace permanente c'est-à-dire au fond de vie et de mort qui est liée à cette espèce d'immersion dans l'océan enfin on ressent ce genre de choses on le ressent d'autant plus si on le lit aujourd'hui après une pandémie après avoir été confinée deux fois où on se dit ils étaient encore plus confinés et en plus confinés entre les prisons et les monastères c'est-à-dire avec une proximité avec d'autres et avec une menace permanente donc on a vécu ça en tout petit et on se dit « Waouh ! » mais évidemment quand je l'écris je ne savais pas que… C'est ça mais donc il y a cette espèce de… on sent qu'il y a quand même une forme d'antagonisme entre l'homme et la nature on le sent dans vos romans et par ailleurs on sent que cette coexistence cette interaction existe mais on n'est pas en train de faire une carte postale c'est ça qui me… on sent les conflictualités on sent les rapports de force entre les personnes la souffrance aussi mais la nature est toujours là on n'est pas du tout dans un… moi je la sens très présente oui parce que je ne reste pas de m'en plaindre de la nature et de devoir rester dans un paysage pas naturel mais où il y a beaucoup de nature moi aussi je suis en contradiction voilà donc je pense que ça vient de là à partir de là d'où je raconte sans doute même si pour des paysages que je ne connais pas du tout comme par exemple dans la Brène j'y suis allée mais je n'ai jamais vécu c'est quelque chose que j'ai découvert et du coup on revient à cette question du paysage qui est une notion chacun a l'impression de savoir qu'est-ce que c'est qu'un paysage parce que le paysage c'est qu'on compose soi-même on s'y met ou pas autant de viabilité c'est ça on peut y mettre des maisons comme on peut imaginer un paysage entièrement dépourvu d'humanité donc le paysage est une notion extrêmement mouvante et d'autant plus qu'en ce moment j'explore un paysage vertical alors c'est encore plus compliqué et de comment on habite la pente donc voilà il y a aussi ça et du coup je travaille un peu sur le déséquilibre sur le contrôle de quelque chose qui est incontrôlable finalement j'ai toujours un questionnement qu'est-ce que c'est sur le paysage de la pente pour moi c'est la détention dans une balai d'altitude menaçante et hyper contrôlée parce que je voulais explorer justement les dangers de l'écologie donc c'est ce que j'ai tenté de faire du coup je pensais même que j'avais dénoncé l'écologie la pensée écologique dominante je me suis aperçue qu'en réalité non simplement j'explore les dangers d'une écologie non réellement pensée avec un hyper contrôle des paysages naturels des ressources naturelles et comme c'est incontrôlable ça ne marche pas bien sûr oui en fait ce qui est très important dans vos livres aussi c'est ce sentiment que il ne faut pas vouloir contrôler il y a quelque chose qui se passe oui je ne sais pas et on essaye on essaye enfin contrôler ne pas contrôler on sent cette espèce de mouvement en permanence pour réussir à vivre justement les garde-fous c'est à nouveau un hyper contrôle d'une nature pour essayer de la protéger et un hyper contrôle de la raison puisque de nouveau j'explore ce glissement que j'aurais pu avoir de maladie psychique à travers le personnage de jumelle à nouveau et voilà du coup les deux se répondent les deux dangers se répondent les deux exagérations de tentatives de garde-fous se répondent et ça c'est aussi à la porte alors j'ai du mal à l'expliquer mais en gros c'est à nouveau des histoires d'images de sensations c'est presque la kinesthésie c'est comme ça qu'on dit c'est à dire que je me suis rendue compte pour avoir marché en montagne j'habite la montagne mais un plateau pour avoir marché sur des niveaux importants que c'est la bête ce que je veux dire tout le monde va rigoler mais c'est pas grave on se tient pas pareil quand on est dans un paysage en pente on ne marche pas pareil on ne se tient pas pareil on travaille notre centre de gravité on n'a pas les mêmes pas pas les mêmes foulées pas les mêmes façons de se tenir et même le coeur ne fonctionne pas pareil il y a tout un tas de mètres un point de fois au niveau du corps que j'ai exploité d'accord donc dans le prochain roman il y aura de l'eau mais de la c'est ce que je vais dire ça ne sera plus les rives ça sera l'interaction entre l'eau et la montagne en fait donc c'est encore l'eau mais c'est très différent ça ne sera plus les rives oui justement je m'étais posé la question est-ce qu'il allait aller avec est-ce que ça serait une escroissance dans la trilogie mais non d'accord bien je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien et merci beaucoup Emmanuel Pagano de nous avoir permis cette exploration merci d'être venu jusqu'ici dans la neige avec des petits congrès arrière merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo